On va partir dans la joie et la bonne humeur. Voilà, ça c'est une carte de la NOAA, je ne sais pas si vous connaissez cette association, la National Oceanic and Atmospheric Administration, en bon anglais, qui sort une carte du climat mondial chaque année. Vous voyez, tout se passe très bien en ce moment. On a quelques soucis, cette carte, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils la produisent, et chaque année, il y a de plus en plus de petits points rouges, un peu partout. Nos modes de production, ils ont énormément évolué en 100 ans. Quand on regarde cette petite carte, ça représente les fameux gaz à effet de serre dont on entend parler un petit peu partout. Le plus connu, c'est le CO2, évidemment. Le CH4, c'est le méthane, on le met souvent sur le dos des pauvres vaches. Et le N2O, l'oxyde nitreux aussi. Et donc le dioxyde de carbone, c'est ce fameux gaz dont on entend énormément parler, le gaz qui produit l'effet de serre. C'est important. On a besoin de l'effet de serre, mais c'est l'atmosphère normalement qui le produit, l'effet de serre, naturellement. Sans effet de serre, si vous voulez un petit comparatif, la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Sur la Lune, il fait 100 degrés le jour et moins 180 degrés la nuit. Donc vous voyez, c'est quand même important qu'on ait ça sur la planète Terre. Le problème, c'est que l'effet de serre, avec ses gaz, il se densifie énormément, et on commence à avoir des petits problèmes. C'est ce qu'on appelle gentiment le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, dont on entend parler un petit peu partout. On parle beaucoup de l'énergie autour de ce sujet-là. On se dit que c'est à cause de l'énergie, c'est nos modes de production d'énergie, de consommation d'énergie. Et on parle très peu des matières premières. Alors que les matières premières, c'est celles-ci qui vont avoir besoin de beaucoup d'énergie pour produire tout ce qui nous entoure là, partout. Et forcément, dans le monde de la construction, ça va aussi se passer comme ça. Depuis, pour vous donner quelques chiffres, au début du XXe siècle, la biomasse, donc la biomasse, en gros, c'est toutes les matières organiques produites par la Terre d'origine végétale ou animale, la biomasse, ça couvrait 75% des besoins mondiaux en matières premières. Ça, c'était au début du XXe siècle. Aujourd'hui, donc 100 ans après, les besoins mondiaux, ils ont été multipliés par 8, et surtout, la biomasse, elle n'en couvre plus que 30%. Donc, il y a un gros déséquilibre qui est en train de se faire. Quand on pense que le béton, c'est la deuxième matière la plus consommée au monde, après l'eau. Et quand on se dit que depuis 100 ans, l'extraction des matières premières à destination du monde de la construction ont été multipliées par 34. C'est bon, vous êtes assez abattus, on arrête là pour les chiffres. Donc, le monde de la construction, 60% des ressources minérales extraites sur la Terre, elles servent à construire aujourd'hui. Or, ce qui est prévu, c'est qu'en 2100, on soit 11 milliards d'habitants, qu'on est de moins en moins nombreux dans les logements, donc de plus en plus de logements, forcément, qu'on a besoin de plus en plus de mètres carrés par habitant dans les logements, donc des logements de plus en plus grands, donc de plus en plus de matières. On ne va pas s'arrêter de faire du logement, évidemment, on en a besoin. Par contre, on peut commencer, et il est grand temps de commencer à réfléchir à le faire différemment, ce logement. C'est tout le sujet de notre rencontre de ce soir. Pour continuer dans le sordide, voilà deux petites photos. On est au Sénégal, c'est actuellement. À gauche, vous avez le pillage des plages de sable, parce que le sable, on en a besoin pour construire, évidemment, dans nos modes de construction actuels, énormément. Et puis à droite, vous avez une photo de ce qu'on appelle le Tifa. Le Tifa, c'est un roseau naturel qui se répand très facilement, qui est très invasif, notamment en Afrique de l'Ouest, et dont ils ne savent pas du tout quoi faire. Donc on passe notre temps à couper le Tifa, à le stocker, et puis on ne sait pas ce qu'on peut en faire, sauf que c'est du roseau, ça a des super qualités thermiques, acoustiques. Ça a même des qualités constructives, lorsqu'il est bien utilisé. Donc voilà, le monde d'aujourd'hui, c'est ça. On pille nos plages alors que c'est des ressources finissables. Et puis à côté, on a plein de ressources qui se renouvellent naturellement et qu'on n'utilise pas forcément à bon escient. Donc on va essayer de retrouver notre optimisme légendaire et de se rendre compte ce soir qu'il y a plein d'autres façons de faire, et de faire mieux. Donc on va parler de ces fameux matériaux biosourcés. Alors la définition officielle du matériau biosourcés, c'est matériaux issus de la biomasse d'origine animale ou végétale. En France, on est l'un des leaders dans le recherche et développement autour des matériaux biosourcés. On avait un peu de retard, on l'a rattrapé. L'intérêt de ces matériaux biosourcés, c'est évidemment que c'est des ressources abondantes, des ressources renouvelables, qu'ils sont issus de la biosphère. Et la biosphère, en gros, c'est la partie de la Terre qui produit autant de CO2 qu'elle en dégage. Ce qui veut dire qu'on est sur un bilan neutre avec ces éléments-là. A contrario de la lithosphère, le minéral va plutôt être sur la lithosphère, où là, on n'a pas du tout ces capacités de transfert. Et puis, surtout, la biosphère, tout l'intérêt, c'est le peu d'énergie grise. On a des matériaux qui sont d'ores et déjà utilisables avec très peu de transformation en tant que tel. Quand on voit ce qu'il faut comme énergie à utiliser lorsqu'on veut fabriquer un mètre linéaire d'IPN en acier, je vous assure qu'il y a des petits soucis. Ces matériaux biosourcés viennent de différentes origines. On a la sylviculture, évidemment, le bois. On a l'agriculture, le chanvre, le lin. On a l'aquaculture, les algues. Vous voyez, les algues, c'est aussi un matériau qui peut être utilisé. On va en parler tout à l'heure. Et puis, on a un autre mode que je rajoute, en tout cas dans les matériaux biosourcés, c'est le recyclage, évidemment. Un matériau, s'il a utilisé énormément d'énergie pour être fabriqué, mais qu'il est là aujourd'hui, autant l'utiliser en tant que tel, autant essayer de lui redonner un usage. Et à ce moment-là, c'est zéro énergie par rapport à son état actuel. Donc, le recyclage, on va en parler aussi tout à l'heure, c'est quelque chose de très important. Et puis, surtout, il faut bien comprendre que les matériaux biosourcés, les matériaux biosourcés, leur intérêt, c'est qu'ils peuvent intervenir dans toutes les étapes de la construction de la maison. Dans l'isolation, dans la structure, dans le revêtement, on peut le retrouver partout et on peut l'utiliser partout, de manière intelligente. Le seul problème aujourd'hui, c'est les trois petits cochons. C'est qu'on continue de dire à nos gamins que la maison en paille, elle ne tient pas, que la maison en bois, elle n'est pas solide et que la seule qui tienne, c'est la maison en béton, en banché, comme il faut. Donc voilà, on a toute une culture à réapprendre autour de ça. Et puis, on a tout un savoir-faire à retrouver, parce qu'on l'avait, et on l'a juste laissé disparaître au profit de ce qu'on appelle le high-tech. Donc, une jolie ode au low-tech ce soir, grâce à nos intervenants. Donc, je vais laisser la parole à Stéphie Karzulek pour une première intervention. Alors, tout d'abord, je me présente, Stéphie Karzulek. Je fais partie de l'Espace Info-Energie. Donc, l'Espace Info-Energie, c'est un service public d'information, surtout gratuit, neutre et indépendant, sur l'énergie et l'environnement en général. Donc, surtout, en ce moment, nos thèmes, c'est la rénovation énergétique et les énergies renouvelables. Comment choisir son système de chauffage ? Quel matériau choisir, justement ? Est-ce que j'installe ? Est-ce que c'est intelligent d'installer des panneaux solaires ? Voilà, toutes ces questions que ces particuliers se posent. Nous, on est là pour répondre. Donc, en permanence téléphonique ou physique. Et aussi, on fait des ateliers sur tous ces thèmes-là. Des soirées où on parle aussi d'économie d'énergie au quotidien dans les logements, économie d'eau, économie d'électricité, etc. Et on organise des forums énergie Habitat avec des professionnels du monde de la rénovation. sur tous les corps d'État de la rénovation et aussi avec les institutionnels, puisque c'est co-organisé par Nantes Métropole. Et on invite tous les institutionnels qui proposent aussi les aides financières à la rénovation, ce genre de choses. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais rebondir sur l'introduction de Mickaël pour en remettre un petit peu une couche, parce que sur les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, au niveau mondial, on est en augmentation encore en 2018. Donc, on était en augmentation de plus 1,7% d'émissions de gaz à effet de serre. Et même en France, en 2017, par rapport à 2016, on était en augmentation de plus 3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, malgré tout ce qui est mis en place, on est encore en augmentation ces dernières années, même s'il y a eu une baisse les années d'avant. Mais là, récemment, on est remonté en hausse en termes des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est assez inquiétant, surtout quand on voit la carte, effectivement, que vous a montré, Mickaël, de toutes les catastrophes qui existent déjà et qui sont liées aux dérèglements climatiques. Au niveau des secteurs, les secteurs des bâtiments résidentiels et tertiaires, c'est le troisième secteur, mais donc le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, mais au coude à coude, en fait, avec l'agriculture. Donc, le premier secteur, c'est les transports. Et d'ailleurs, ça peut aussi être une question à se poser parce que nous, en tant que particuliers, quand on choisit un logement ou qu'on va construire un logement, on ne se pose pas toujours les questions de savoir à quelle distance mon logement se trouve de mon lieu de travail, par exemple. Quel moyen de transport je vais utiliser pour aller sur mon lieu de travail ou pour emmener mes enfants à l'école, au commerce ? Est-ce qu'il y a des services de proximité à côté de chez moi ? Voilà, ça peut être pas mal de se reposer ces questions-là. Aussi, une question qui peut fâcher, mais qui est importante à poser, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser tous les matériaux biosourcés que vous voulez dans votre logement. Si vous faites deux ou trois allers-retours à l'autre bout du monde en avion, votre impact carbone, ça ne va pas du tout être le même. Donc, voilà pour les transports. Ensuite, se poser la question aussi sur l'agriculture, sur mes modes de consommation alimentaire. Est-ce que je peux manger moins de viande, par exemple ? Tout ça, c'est des choses qui vont impacter votre bilan carbone autant, voire plus que comment je vais construire mon logement. Mais bon, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les matériaux. Donc, un petit état des lieux aujourd'hui de où est-ce qu'on en est. On peut se poser aussi une question pour notre mode d'habiter, c'est est-ce que je vais faire construire ou est-ce que je vais rénover un logement existant ? Donc, aujourd'hui, on est en réglementation thermique 2012, RT 2012. Donc, on est à un niveau A. On peut se dire, oui, on est quand même mieux dans un logement neuf qui va consommer que 50 kWh en moyenne par mètre carré. Donc, c'est plutôt une bonne solution, sauf que le bâtiment, le logement actuel, ils sont en moyenne plutôt au niveau E, le bâtiment moyen des logements. Et il y a ici un potentiel très important de réduction des consommations d'énergie. Donc, c'est pour ça aussi que l'effort est mis sur la rénovation actuellement, où là, on peut vraiment faire des économies d'énergie et du coup, éviter des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour en revenir sur la RT 2012, aujourd'hui, on a, je l'ai dit, un objectif de performance globale de 50 kWh par mètre carré. Il y a aussi un objectif de moyen qui est l'étanchéité à l'air. Voilà, parce que ça ne sert à rien de mettre un pull sur une maison s'il y a des trous dans le pull. Et d'installation aussi d'énergie renouvelable pour aller justement compenser, en fait, toute cette énergie qu'on consomme par de l'énergie renouvelable. Et bientôt, on va passer à la nouvelle réglementation qui ne sera plus une réglementation thermique, mais environnementale, puisqu'on va intégrer la notion de réduction carbone. Donc, comment on va faire ça ? En fait, pour réduire le carbone, on va faire des analyses de cycle de vie du bâtiment et des produits de construction. Donc, les analyses de cycle de vie, ça prend en compte toute la durée de vie du matériau, que ce soit en fait la construction, le transport, toute sa durée de vie sur l'exploitation du bâtiment et la fin de vie sur comment c'est recyclé, etc. Et ces multicritères, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte que les émissions de CO2, mais aussi l'impact sur la santé, l'utilisation des ressources en eau, par exemple, combien ça génère de déchets, etc. Et tout ça, pour pouvoir faire ça, on va se baser sur des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, des FDES, qui présentent le résultat des analyses de cycle de vie des produits et l'impact sur la santé. Donc, ces fiches-là, elles sont actuellement en fait réalisées par les fabricants des produits ou alors par une organisation professionnelle qui va gérer une filière dans le cadre de FDES collective. Depuis mi-2017, il y a une vérification obligatoire par un tiers indépendant. Donc, aujourd'hui, cette réglementation n'est pas obligatoire, mais il y a des certifications et des labels qu'on peut d'ores et déjà choisir de mettre en place sur son bâtiment, qui est, par exemple, la certification HQE, haute qualité environnementale, qui correspond à 14 cibles liées à l'environnement. Donc, notamment, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a sur la nuisance du chantier, la gestion de l'eau et des déchets, sur l'impact sanitaire du bâtiment, etc. Et il y a aussi, également, le label bâtiment bas carbone, qui, là, on va regarder, en fait, les émissions évitées via une construction raisonnée et une exploitation maîtrisée. Et on regarde les innovations climat via le stockage carbone, justement, via des matériaux biosourcés, ou bien la réutilisation de produits qui permet de développer une économie circulaire. Alors, j'avance. Donc, de base, ce qui est intéressant, donc là, on va voir quelques notions, c'est la notion de bioclimatisme qui, en fait, permet d'intégrer mieux le bâtiment dans son environnement et de consommer moins d'énergie. Donc, par exemple, la première chose qu'on va regarder, c'est la compacité. Donc, ça, ça permet de limiter au maximum les surfaces de parois qui vont perdre de la chaleur et qui donnent sur l'extérieur. Donc, éviter, par exemple, les bâtiments en Z ou en T, etc., qui ont des surfaces, en fait, plus de surfaces qui donnent sur l'extérieur. Ensuite, on va limiter la consommation d'énergie par une bonne isolation et des surfaces vitrées exposées sud pour pouvoir capter l'énergie du soleil, surtout en hiver, comme on peut le voir sur le schéma. Donc, ça, c'est un peu la base. Après, ce qui va être intéressant, c'est aussi d'avoir de l'inertie dans le logement qui permet, en fait, aux matériaux d'absorber de la chaleur et de la restituer plus tard dans la journée. Donc, par exemple, les matériaux qui apportent le plus d'inertie, c'est les matériaux denses, les murs en pierre, par exemple, ou en terre. Et c'est tout l'intérêt, par exemple, aussi d'avoir une isolation par l'extérieur puisque là, on va garder la masse du mur à l'intérieur du logement et quand on va la chauffer via le système de chauffage, ces murs-là vont garder la chaleur pendant pas mal de temps. Ensuite, on va également se protéger des surchauffes d'été. Donc, via, par exemple, une casquette qui est au niveau du toit et qui permet, en fait, l'été, le soleil est plus haut dans le ciel. Donc, du coup, cette casquette empêche le soleil de rentrer l'été, mais elle n'empêche pas le soleil de rentrer l'hiver. Donc, c'est plutôt intelligent d'utiliser ça. On peut utiliser aussi la végétation, comme par exemple les arbres qui perdent leurs feuilles l'hiver. Donc, du coup, le soleil peut rentrer. Par contre, l'été, il y a les feuilles qui protègent du soleil, notamment. Et enfin, il y a la ventilation nocturne. La nocturne, les petites flèches que vous voyez, c'est par exemple, on ouvre la fenêtre la nuit et ça permet de réduire la température dans le logement. Et enfin, l'idée, c'est aussi de se protéger des vents dominants qui vont apporter de la fraîcheur et des mouvements d'air qui peuvent être désagréables par notamment l'utilisation du paysage autour et notamment de la végétation. Ensuite, on va revoir aussi un peu les bases du confort thermique. Parce qu'en fait, souvent, on pense à la température de l'air extérieur. On dit qu'il faut 19 degrés à l'intérieur du logement. Sauf que déjà, 19 degrés, en fonction de son métabolisme, on peut le ressentir comme froid ou comme chaud. Donc, en fait, on voit que la température, elle n'est pas ressentie pareil pour tout le monde et qu'elle ne dépend pas que de la température de l'air, surtout. Notamment quand on a une paroi froide, donc, par exemple, une paroi qui n'est pas du tout isolée, la température de cette paroi va être à 14 degrés. Donc, même si on chauffe à l'intérieur à 20 degrés, on va avoir une température ressentie de 17 seulement. Alors que si on a une paroi isolée dont la température est à 18 degrés, on peut monter à une température ressentie de 19 et on est quand même beaucoup mieux. On va avoir moins tendance à augmenter le chauffage et donc à consommer de l'énergie inutilement. Ensuite, il y a les mouvements d'air. J'en ai déjà parlé. Quand l'air effleure votre peau, elle se charge de la chaleur. Donc, forcément, ça va aussi impacter. Et l'humidité aussi dans l'air. Plus ça va être humide et plus on va avoir une sensation de froid. Ensuite, je voulais reprendre aussi les définitions de base pour qu'on soit d'accord sur ce dont on va parler. D'abord, j'ai déjà parlé de consommation d'énergie. L'énergie, c'est vraiment la notion de base de thermique du bâtiment. Et pour pouvoir comparer tous les différents types d'énergie, parce qu'il y a l'électricité, le gaz, le bois, et à chaque fois, on a une unité différente. Là, l'idée, c'est vraiment de tout remettre sur la même unité qui est le kilowattheure. Donc, en gros, c'est une puissance. Donc, la puissance, elle peut caractériser un appareil lambda. ou bien, en fait, ça peut correspondre, en fait, à la puissance qu'il faut de chauffe pour un bâtiment. Si, par exemple, on a un bâtiment qui perd beaucoup parce qu'il est mal isolé et qu'il n'est pas du tout étanche à l'air, il va demander beaucoup plus de puissance qu'un bâtiment bien isolé. Donc, pour avoir l'énergie, cette puissance, il faut la multiplier par une durée. Donc, pour vous donner un exemple, un radiateur qui a une puissance de 1000 watts, si on le fait fonctionner pendant 3 heures, il va avoir une consommation de 3 kilowattheures. Donc, voilà, ça, c'est la base. Je ne reviens pas sur la définition de matériaux biosourcés puisque Michael vous l'a déjà très bien présenté. Je voulais juste revenir quand même sur les différents types de matériaux parce que souvent, on confond certaines choses. C'est-à-dire que on va avoir des matériaux, les matériaux biosourcés, on peut les retrouver dans les matériaux de construction, comme par exemple le saturbois ou des bétons de chanvre ou des choses comme ça. On peut aussi les retrouver dans l'isolation et généralement, ces matériaux-là qu'on connaît le plus, la laine de bois, la ouate de cellulose qui vient de papier recyclé, le textile recyclé, les bottes de paille, etc., qui, eux, servent à limiter la diffusion de la chaleur. Donc, c'est différent. Ils ne servent pas à assurer la structure du bâtiment. Si, par exemple, pourquoi est-ce que je précise ça ? C'est parce que souvent, par exemple, quand on va parler à des gens d'isolation thermique par l'extérieur en fibre de bois, ils s'imaginent directement le bardage bois. Alors qu'en fait, pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer faire un enduit par-dessus une isolation par l'extérieur en fibre de bois. c'est tout à fait possible. Et après, il y a tous les matériaux de finition. Donc là, c'est très large. Ça prend en compte les mortiers et enduits, chaud-chanf, par exemple, ou à base de terre, de paille. Les panneaux de finition qui sont faits, par exemple, en particules de bois ou même des matériaux composites plastiques dont on vous parlera plus en détail après. Et puis aussi tout ce qui est peinture naturelle, par exemple. Enfin voilà, tout ça, c'est des exemples auxquels on ne pense pas forcément quand on pense matériaux biosourcés. Maintenant, je vais passer aux caractéristiques des matériaux. C'est une partie un petit peu technique mais qui est importante à avoir en tête qui permet justement de savoir pourquoi c'est intéressant de choisir des matériaux biosourcés ou pas dans certains cas. Donc, la caractéristique de base, celle qu'on va utiliser dans les réglementations pour les aides financières, etc., c'est la résistance thermique. Mais pour comprendre la résistance thermique, il faut d'abord que je vous présente, la conductivité. Parce qu'en fait, chaque matériau va avoir une conductivité différente et c'est la capacité, sa capacité à conduire la chaleur. Et on l'appelle le lambda. Donc, ce lambda, il va être différent pour chaque matériau, ce que je disais. et ça va être on va retrouver la résistance thermique en faisant une petite formule qui est épaisseur divisé par le lambda. Donc, la résistance, elle, elle caractérise une paroi. Donc, une paroi, il peut y avoir une certaine épaisseur. Si un matériau a un mauvais lambda, on va compenser par une épaisseur un peu plus grande pour avoir la même résistance thermique. Pour vous donner des exemples, c'est des chiffres à peu près parce qu'en fonction de différentes watts de cellulose, on n'a pas forcément exactement la même conductivité. Mais une watt de cellulose avec une conductivité de 0,04, il va falloir 30 cm pour arriver à une résistance thermique de 7,5 qui est à peu près aujourd'hui ce qu'on met dans les combles des maisons individuelles. Si, par exemple, on utilise du polyuréthane qui est un petit peu le matériau qui a la meilleure conductivité puisque plus elle est basse, mieux c'est, avec 18 cm seulement, on peut arriver aussi à une résistance thermique de 7,5. Donc, quand on regarde comme ça, on se dit bon, ce n'est pas forcément les matériaux biosourcés les meilleurs, en tout cas sur la résistance thermique, c'est les matériaux synthétiques, polystyrène, polyuréthane qui l'emportent. Mais il va y avoir plein d'autres caractéristiques qui vont être intéressantes aussi à regarder. Donc, notamment, ce que vous allez retrouver sur les certifications des matériaux, c'est le classement isole. Donc, le I, c'est pour la capacité à résister à la compression, ce qui peut être assez intéressant, par exemple, sur un matériau qu'on utilise en dalle de sol. Le S permet de juger de la stabilité dans le temps des dimensions initiales de l'isolant sous l'influence de différentes choses comme la chaleur, l'humidité ou les sollicitations mécaniques. Donc, tout ça, c'est en fait des caractéristiques qui sont assez techniques, mais qu'on ne va pas aller regarder non plus dans les détails puisqu'elles n'auront pas forcément une influence notable par rapport aux matériaux biosourcés, mais je l'évoque quand même parce que c'est ce que vous pouvez voir si vous regardez la certification des matériaux. Donc, le O, c'est pour le comportement à l'eau, le L, la cohésion et la rigidité de l'isolant après des essais en traction et le E, c'est la perméance à la vapeur d'eau. Donc, celui-là, il peut avoir son importance et on va y revenir plus tard. Ensuite, vous avez une classification de la réaction au feu des matériaux. Donc, je ne vais pas non plus aller dans les détails, mais en gros, vous avez cette catégorie qui va de A1 où le matériau est non combustible à E où on va avoir un produit très inflammable et propagateur de flammes. et à la fin, vous avez même le F qui, là, est pour les produits non classés et non testés. Pourquoi est-ce qu'on va regarder ça ? Parce que, par exemple, si en toiture, vous avez une évacuation de fumée, là, c'est obligatoire d'avoir des produits complètement ininflammables à proximité et donc, on va avoir une attention particulière aussi pour tout ce qui est spot, par exemple électrique ou transformateur. Ensuite, donc là, je reviens sur la perméance à la vapeur d'eau. Donc, là aussi, on va avoir des choses un peu techniques sur les symboles. Donc, c'est le symbole qui caractérise le matériau, c'est le mu, c'est un symbole grec. C'est la capacité à s'opposer au passage de la vapeur d'eau à travers un matériau. Donc, ça, c'est important surtout dans les bâtiments anciens parce qu'on va avoir des maisons qui sont, enfin, qui gèrent très bien l'humidité mais à partir du moment où on l'isole, ça peut, ça peut mal se passer parce qu'on a des remontées en fait d'eau par le sol dans les murs et il faut absolument que cette eau, elle puisse s'échapper par l'extérieur et s'évaporer par l'extérieur. Donc, on va regarder pour ça le SD qui est en fait la caractéristique de la paroi qu'on va utiliser au quotidien, enfin, que les artisans vont utiliser au quotidien plutôt, où là, on multiplie encore une fois par l'épaisseur pour connaître en fait l'épaisseur équivalente d'une lame d'air en gros pour vous donner un exemple parce que ce serait plus simple. Donc, si vous avez donc un SD de 30, c'est un matériau qui s'oppose comme une lame d'air de 30 mètres d'épaisseur. Donc, ça vous permet d'imaginer un petit peu l'opposition à la migration de vapeur d'eau. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que c'est à l'intérieur du logement que vous allez avoir le plus de vapeur d'eau dans l'air. Donc, on va essayer de freiner en fait cette vapeur d'eau à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur, au contraire, on va avoir des matériaux le plus ouverts possible à la vapeur d'eau pour qu'elle puisse s'évaporer à l'extérieur là où on a moins d'eau à l'extérieur. Donc, on parle à peu près généralement le SD du parement extérieur d'un mur doit être cinq fois plus faible que celui du parement intérieur. Donc, généralement, justement, les matériaux biosourcés permettent de laisser plus passer cette vapeur d'eau que les matériaux synthétiques, par exemple. Ensuite, une autre caractéristique très importante aussi par rapport aux matériaux biosourcés, c'est le défasage. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un bon défasage ? C'est surtout en été pour ne pas avoir de surchauffe dans son logement. Donc, par exemple, à 14 heures, on va avoir une température extérieure qui est très élevée et à 2 heures du matin, la nuit, c'est la courbe rouge, en fait, vous voyez que la température diminue progressivement. Lui, le matériau, qu'est-ce qu'il fait ? À 14 heures, il va commencer à se charger de cette chaleur et il va augmenter progressivement sa température. Mais cette température, elle est atténuée justement grâce au matériau qui empêche cette chaleur de rentrer. Donc déjà, ça atténue les variations de température dans le logement. Et en plus, comme il a cette capacité à stocker cette chaleur, il la stocke pendant une durée approximative de 12 heures et il va commencer à la restituer 12 heures après, c'est-à-dire la nuit quand il fait beaucoup moins chaud. Et donc ça, c'est l'idéal puisque du coup, la nuit, on peut faire en plus de la ventilation nocturne et là, on va avoir la chaleur qui arrive au moment où il fait le plus froid. Donc c'est pour ça qu'on conseille généralement un déphasage d'environ 12 heures, ce qu'on n'a pas du tout avec, par exemple, une laine de verre qui a un déphasage d'environ 4 heures, alors qu'avec une fibre de bois semi-rigide, on est tout à fait à des déphasages de 10-12 heures voire 15 heures pour les fibres de bois très rigides. Voilà. Et enfin, je l'ai mis en dernier, mais c'est peut-être un des plus importants, c'est l'impact des matériaux sur la santé et l'environnement. Donc l'énergie grise a déjà été un peu évoquée par Mickaël tout à l'heure. Donc toute l'énergie qui a été consommée sur toute la durée du cycle de vie des matériaux. Donc pour vous donner une petite idée en fait, sur du polystyrène expansé, on a une énergie grise d'environ 900 kWh par mètre cube de polystyrène, alors qu'avec une watt de cellulose, on est à 6 kWh par mètre cube. Donc on a vraiment des différences énormes entre les différents matériaux. Donc c'est généralement quelque chose qu'on ne regarde pas forcément puisque ça ne nous impacte pas nous directement. Mais en fait, si on veut regarder l'impact global de tout le bâtiment, c'est important. Après, il y a aussi les émissions de gaz à effet de serre. Donc on va faire là le bilan carbone des émissions de gaz à effet de serre des produits. Et là, je vais vous donner aussi un autre exemple. Alors, on a plusieurs unités. Donc là, j'avais mis les émissions en CO2 équivalent par mètre cube. Là, mes exemples, je les ai trouvés par mètre carré pour une résistance thermique de 5. Mais du moment qu'on utilise la même unité, ça fonctionne très bien. une laine de roche, par exemple, va émettre à peu près 40 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Alors qu'une paille, par exemple, si on isole avec de la paille, on est à moins 30 kg de CO2 équivalent. Alors, pourquoi moins 30 ? C'est parce qu'en fait, la paille, elle va capter le CO2 durablement. parce que comme c'est un végétal, pendant toute sa durée de vie, au lieu d'émettre du CO2, elle l'a captée pour sa croissance et ensuite, du moment qu'elle n'est pas brûlée, elle reste captée dans la paille. Et comme souvent, s'il n'était pas utilisé dans la construction, elle aurait pu... Souvent, la paille est brûlée dans les champs, etc. Donc, c'est du CO2 évité, finalement. Sur la santé, il y a aussi un pack sur la santé qui est très important. Vous avez une petite étiquette qui vous permet de savoir s'il émet beaucoup de pollution dans l'air intérieur, notamment ces composés organiques volatiles qui peuvent être toxiques. Donc, c'est là, il faut être vigilant sur ce que vous allez mettre, par exemple, dans les pièces de vie des personnes fragiles, les chambres des enfants, par exemple, ou ce genre de choses. J'essaye d'avancer pour laisser du temps aux autres. Ensuite, vous avez... Alors, pardon. Donc, pour avoir des matériaux qui soient corrects, justement, qui ont des bonnes caractéristiques, il y a plusieurs certifications. Il y a notamment le marquage CE, qui est un petit peu le passeport sur le marché européen. Voilà. Il y a la certification ACERMI, qui est l'association pour la certification des matériaux isolants au niveau français, qui certifie en fait les performances des produits et les contrôles périodiquement. Et par exemple, pour être éligible aux aides financières, c'est obligatoire d'avoir l'une de ces deux certifications. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des documents techniques unifiés, mais il faut faire attention aussi aux assurances des entreprises qui mettent ces matériaux en œuvre. parce que ce n'est pas parce qu'on a un bon matériau qu'on va être bien isolé au final, puisqu'il faut aussi regarder comment il a été mis en œuvre, bien sûr. Donc, deux mots également sur les aides financières que vous pouvez avoir. Donc, sur la construction neuve, là, c'est essentiellement sur la rénovation énergétique. Il y a très peu d'aides dans la construction neuve, sauf, je peux évoquer un bonus de constructibilité si vous allez au-delà de la réglementation thermique, c'est-à-dire que si, par exemple, vous allez vers du bâtiment passif ou de la réglementation environnementale dont j'ai parlé tout à l'heure, vous faites attention à l'analyse de cycle de vie des produits, etc., vous avez un droit à construire un petit peu supérieur. Dans l'ancien donc, je ne vais pas toutes les reprendre une par une, mais vous avez 30% de crédit d'impôt, vous avez les aides de l'ANA pour les personnes à ressources modestes, l'éco-près à taux zéro, une TVA à 5.5 et les certificats d'économie d'énergie qui sont en quelque sorte les droits à polluer des entreprises qui fournissent et distribuent de l'énergie et donc qui vous fournissent des primes si vous faites des travaux d'économie d'énergie. Deux mots sur l'isolation à 1 euro puisque en ce moment on est beaucoup, beaucoup sollicité sur cette question-là. Sachez que ça ne va pas forcément dans le sens des matériaux biosourcés puisque pour arriver à une isolation à 1 euro, les prix sont tirés vers le bas et c'est la généralisation en fait des laines minérales et une baisse de la qualité de la mise en oeuvre des produits. Donc, je ne vous le conseille pas. Ensuite, sur les matériaux biosourcés en particulier, il n'y a pas d'aide spécifique pour les particuliers si ce n'est Nantes Métropole a quand même mis en place une bonification des aides pour les copropriétés qui utilisent des matériaux biosourcés dans leur isolation. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ma présentation. Donc là, c'est toutes les sources que j'ai utilisées. En gros, vous avez le guide ADEME que vous allez retrouver en fait sur la petite table où il y a tous les livres tout à l'heure qui est sur choisir des matériaux pour construire et rénover. Les livres de référence de Jean-Pierre Olivia et Samuel Courget qui est l'isolation thermique écologique et la conception bioclimatique. Le magazine La Maison écologique qu'on utilise beaucoup aussi nous dans nos conseils. Vous avez des tableaux comparatifs d'isolant, tout ça. En fait, vous pouvez retrouver les sources sur notre site internet. info-energie-pays-delaloire.fr et vous pouvez nous retrouver l'espace Info-Energie sur nos prochains ateliers. On fait un atelier à Saint-Hilaire de Clisson le 5 juin sur comment exploiter l'énergie solaire sur mon toit. On fait également un forum construire, acheter, rénover les clés pour réussir avec le CAUS justement à la Maison de l'Habitant le 17 juin et un forum Énergie Habitat dont je vous ai présenté tout à l'heure le concept. Il y en aura un à Bouailles donc le 12 octobre. Voilà. Je représente la coopérative agricole et la CAVAC en Vendée. Pour reprendre toutes les informations qui ont été refaites, je vais vous emmener dans mon pays natal des Pyrénées et vous faire rêver sur une magnifique maison pavillon achetée en 1980 par mes parents et juste pour faire un petit tour d'horizon de comment on a on a pris l'habitude en tant que consommateur d'acheter et de rénover malheureusement sa maison en n'ayant pas ou pas bien compris l'information ou du coup en fait simple 1980 convecteur électrique dans la petite maison on en a marre l'électricité puisque souvent la consommation était sous les fenêtres on passe avec une petite cheminée quelques années après on va passer sur un joli insert parce que les poussières on en a marre alors je ne vous rajoute pas les petits euros les petits dollars qui vont à chaque fois avec l'investissement mais on va vite arriver sur des petits radiateurs NRSI en 1990 parce qu'on commence à faire un petit rachat de crédit quand on a fini de payer la maison au bout de 15 ans si on a eu la chance de pouvoir la racheter racheter son crédit ou finir le crédit on revient sur un chauffage central propane si on a bien été conseillé le gaz central propane c'était le gaz de ville à la campagne c'est bête c'est parce qu'à partir de 2000 le prix du propane a explosé a multiplié par 3 ou 4 en termes de tarifs donc souvent il y a des premières aides qui apparaissent et souvent on a eu un petit commercial qui est passé à la maison on a mis une pompe à chaleur en rhodiave de chaudière je ne vous dirais pas qu'en chauffage central en 1995 on était encore en France ça devait coûter à peu près dans les 20 000 francs voire un peu plus cher une relève de chaudière c'était à peu près dans les 10 000 13 000 euros juste sur l'appareil en 2010 on venait bénéficier encore du quelque peu de crédit d'impôt qui peut rester et on est arrivé à la limite donc on a le droit de reprendre une enveloppe et là on vient faire du double vitrage et du coup on vient après s'intéresser à l'isolation qu'en dernier alors ça ça coûte un petit peu beaucoup d'argent puisque maintenant on pense même à refaire l'isolation par l'extérieur mais la seule chose qu'il faut se rendre compte c'est comme si on était tous tous nus et qu'il faisait un petit moins 5 degrés dehors et qu'il pleuvait beaucoup je pense qu'on penserait d'abord à s'habiller et la totalité de nos habits sont liés à des habits en végétaux ou animal et on respire une maison c'est exactement pareil juste ce petit schéma là aussi ce petit dessin c'est pour vous expliquer également que le biosourcé c'est bête mais vous le connaissez tous et vous l'avez tous touché au quotidien en allant vous balader à la campagne alors qu'on soit des Pyrénées dans les Hauts-de-France en Pays-de-Loire en Bretagne à Strasbourg on les ferme ils sont à peu près tous dans le même principe on doit souvent avoir des corps en aile et souvent on va retrouver quoi on mettait les bovins souvent sur le côté ou à l'arrière au mur ce qu'on appelait le mur pour tenir la chaleur puisque les bovins ramenaient la température sur le mur existant alors aujourd'hui sur un schéma constructif actuel on pourrait appeler ça un mur à inertie souvent alors les caves n'étaient pas toutes aussi bien remplies mais on allait rajouter une cave avec un joli plancher sous la maison pourquoi ? parce que dans une cave vous avez en fait une température constante de 12-13 degrés à partir de 2,50 m de profondeur aujourd'hui c'est ce qu'on va réutiliser sur les puits canadiens ou les puits provençaux et qui va permettre de ramener une température constante à l'intérieur d'un bâti bêtement vous avez dû vous en rendre compte les fenêtres elles étaient plein sud ça fait de la lumière gratuite de la luminosité et c'est bizarre mais qu'est-ce qu'on allait stocker souvent dans les combles et bien c'est le végétal et ça c'est un petit peu la nuit des temps et c'est le principe aussi qui fait que quand vous allez dans le joli château de Notre-Dame d'Anne-de-Bretagne il fait frais en plein été et une autre chose que je vais vous montrer dans le terme de biosourcés on n'est pas très loin de ces petits bâtiments c'est l'élasticité aussi du biosourcés c'est-à-dire que ça passe les siècles ça s'enchevêtre entre eux et ça vit la pierre le bois le végétal font partie des gammes biosourcées et ces bâtiments-là sont encore là aujourd'hui aujourd'hui nous les fabricants d'isolants biosourcés on est entre autres sur une des associations il y en a d'autres mais là c'est la ICB qui est l'association des industriels de la construction biosourcée aujourd'hui on représente plus de 8% du marché il y a une dizaine d'usines en France donc on est sur un poids économique de plus en plus important avec une croissance aujourd'hui à deux chiffres par rapport à la reconnaissance de la maîtrise d'ouvrage c'est-à-dire vous en tant que consommateur vous vous rendez compte de l'intérêt de penser long terme en termes de rénovation et de construction petite chose pour comprendre les biosourcés on l'a vu tout à l'heure en gros il y a trois grandes catégories vous avez les animaux mon petit mouton est tout mignon le recycler et vous allez retrouver les bases végétales aussi bien du bois du liège et issu du champ le chanvre le lin ou également tout ce qui est produit issu des foins pour nous alors pour parler de biofibre parce qu'on parle de biosourcés parce que nous on n'est pas loin on est en Vendée c'est la coopérative agricole qui nous a créé il y a dix ans donc la cavac donc une belle origine France il manque mon petit coeur de Vendée à côté et on a réimplanté du chanvre et du lin alors je ne sais pas s'il y en a qui sont allés se balader il y a un petit week-end en bord de Loire mais il y avait des magnifiques vieux gréments qui se baladaient ces vieux gréments vous le verrez après tout à l'heure mais la totalité de leur voile était malheureusement en chanvre et en lin on travaillait le chanvre et le lin il y a plus de 150 ans en bord de Loire où on le faisait rouer avec une production qui est hyper intéressante pourquoi ? parce que pour nous en tant qu'agriculteurs ce qui nous intéresse c'est qu'on fait la rotation de culture avec de la jachère à valorisation le chanvre ne consomme pas de phyto ne consomme pas d'eau donc quand on va le semer au mois de mars et qu'on va le récolter au mois d'août on n'a rien fait entre les deux et à partir de là sur ces plantes-là on va récupérer la totalité des points de consommation que peut-être vous ne connaissez pas aujourd'hui vous allez retrouver de la fibre de chanvre à l'intérieur du capitonnage des véhicules vous allez retrouver du chanvre et du lin dans les textiles le de Nîmes le de lin c'était vos jeans donc des grandes marques aujourd'hui sont en train de ressortir des bases de chanvre en termes de jeans et également les voiles marines alors pourquoi les voiles marines parce qu'en fait dans le chanvre et dans le lin on va avoir nous dans notre filière qu'on appelle la filière du champ au chantier la culture qui nous permet de la rotation donc on va remettre l'année d'après une autre culture qui elle va profiter d'avoir eu un produit qui n'a pas subi de traitement pendant une à deux années ensuite on va avoir donc la récupération de la graine du chanvre qui peut être valorisé dans l'agroalimentaire soit bovin soit animal donc soit animal soit également si on prend des marques comme Sojasone en Bretagne qui vont le valoriser sur des boissons lactées végétales et ensuite nous sur notre usine donc en Vendée à Saint-Gemme-la-Plaine à côté de Luçon on va avoir deux unités de production c'est à dire que la première va casser la fibre ça s'appelle une unité de défibrage on va en sortir trois coproduits de la poussière de la chanvre et de la fibre longue avec laquelle à l'époque on utilisait ça pour faire le cordage et en fait le gros intérêt pourquoi dans le domaine du cordage c'est qu'en fait on a plusieurs intérêts à utiliser le biosourcé c'est que sur nos gammes de produits on va avoir pas d'affaissement sur ces produits là on est anti-mythe anti-termite quand je vous parlais tout à l'heure des vieux gréments ce qui est assez intéressant c'est que si les termites attaquaient les cordages on en était un peu embêtant on est non allergène mais une petite chose également que je voulais vous dire après c'est que les rongeurs n'attaquent pas ce type de fibres alors c'est idiot mais aujourd'hui dans beaucoup de maisons on a un effondrement également des matières isolantes liées à tout ce qui est rongeurs on est en fabrication française on a des performances thermiques certifiées on a des matières renouvelables on a un confort ambiant une régulation hydrothermique un excellent défasage un confort acoustique un matériau résistant on est sous avis technique on en a parlé juste après je reparle juste de ça parce qu'en fait ça sent l'importance c'est qu'en fait on est comme tous les autres c'est à dire qu'aujourd'hui on paye nous aujourd'hui on a un laboratoire interne qui nous permet de tester la totalité de nos produits en sortie d'usine on est donc sur l'usine en ISO 9001 mais on a également après des avis CSTB pour nos gammes de produits on a des avis acermis pour valider le lambda et la qualité thermique de nos produits qui pourra être utilisé par la maîtrise d'oeuvre ou par les artisans et du coup en tant que consommateur vous allez bénéficier derrière de l'assurabilité du chantier vous allez bénéficier également dans la rénovation d'aides et l'an dernier on a participé avec Arribati à la création du label produits biosourcés et on est le premier produit en France à avoir été labellisé biosourcés sur l'ensemble de la gamme biofib donc en fait il y a deux types aujourd'hui de systèmes où on va utiliser les isolants biosourcés il y a automatiquement le principe de la construction donc on parlait des petits cochons tout à l'heure on va mettre deux grandes moi j'ai mis deux grandes familles il y a la famille on va dire de la maçonnerie et il y a la famille de la structure bois et je ne les oppose pas parce qu'aujourd'hui ce qui est important c'est le lieu où on habite qui on est qu'est-ce qu'on va vous accompagner on est dans le CAUE c'est très important de savoir que vous pouvez être accompagné les architectes sont là pour vous suivre dans le dessin mais aussi prendre en compte les obligations que vous allez avoir sur le terrain mais vous aussi vos habitudes de consommation sur la maçonnerie aujourd'hui qui est souvent une grande habitude en France on n'a aucun problème nous à travailler en doublage en biosourcé donc on peut très bien construire aujourd'hui sur une maçonnerie traditionnelle brique parpaing avec un onduit par l'extérieur et avoir la possibilité de venir travailler avec un doublage intérieur et des panneaux d'isolation biosourcés vous verrez vous avez des échantillons de différentes gammes de produits qui sont disponibles sur ces produits là en fait on ne va rien changer pour l'entreprise à l'application en structure bois on va être sur la même chose c'est à dire que d'un point de vue conventionnel il y a un grand débat en ce moment je reviens de Rennes cet après-midi qui est le DTU 31.2 qui travaille en fait sur la notion d'ossature bois aujourd'hui les isolants biosourcés base chanvre base bois peuvent s'incorporer sans aucun problème dans ces constructions là et viennent rajouter de la masse ce qui va opposer les deux systèmes constructifs comme je vous disais c'est d'abord à titre personnel son choix ensuite ça va être des fois la modularité en termes de construction bois on va être sur une modularité possible plus simple des fois sur la déconstruction reposer les matériaux agrandir réutiliser les matériaux sur le biosourcé c'est ça qui est hyper intéressant c'est qu'il faut vous dire qu'aujourd'hui dans la démarche d'utilisation de ces matières-là dans 10 ans 15 ans 20 ans on peut penser à déposer les plaques les poser agrandir réutiliser l'isolant dans la maçonnerie on va être capable aussi de pouvoir travailler derrière de la brique plâtrière on a une belle entreprise en Maine-et-Loire qui fait la brique on n'a aucun problème lié aux absorptions d'eau qui pourraient être apportées au travers de la pose de la brique plâtrière donc on peut venir appliquer ça et le gros intérêt qu'il va y avoir c'est qu'on a parlé tout à l'heure de gestion de l'humidité on appelle la gestion de l'hygroscopie c'est le principe du K-Way pour schématiser un K-Way je cours dehors je prends le sketch d'un joli ch'ti il pleut je suis autant mouillé dedans que dehors l'idée d'une gestion hygroscopique des matériaux et de vos habits et d'une maison et d'un matériau choisi de qualité c'est qu'en fait vous allez avoir une perspirance qui va se faire de l'intérieur vers l'extérieur et avec ce matériau-là par exemple de briques isolants biosourcés briques on n'aura aucun problème à la gestion de cette humidité contrainte en structure bois on va pouvoir travailler en remplissage après viendra automatiquement sur les murs périphériques le fait si on travaille avec un contre-montement extérieur de venir ajouter un film d'étanchéité à l'air je précise quand même que dans la construction maçonnée l'étanchéité à l'air sera une obligation de résultat par rapport à l'étanchéité à l'air mais pas de moyens dans la structure bois on est obligé de protéger la structure bois des petites idées aussi de ce qui peut se faire pas très loin à ce bâtiment-là il était encore en squelette il y a 4-5 ans c'est le bâtiment B de l'Atlantbois ce qui est très intéressant sur ce bâtiment c'est qu'en fait on travaille le bois le béton pour son inertie et l'utilisation de matériaux biosourcés en fait en murs rideaux ce qui permet que ce bâtiment-là aujourd'hui il n'y a pas de ventilation c'est une ventilation naturelle il y a une très faible consommation d'énergie sur l'année de consommation la seule chose qui est obligée pour les habitants de ce bâtiment c'est avoir appris à travailler ensemble c'est-à-dire qu'on n'a plus la notion de fermer les portes dans le bâtiment quand on travaille on va garder les bureaux pour qu'il y ait la ventilation qui se fasse de bureau en bureau on peut fermer un open space à un moment donné quand on a besoin d'une réunion mais ce n'est pas un problème et il y aura un petit clin d'œil qui sera fait d'ici un à deux ans dans le cadre où ce bâtiment risque certainement d'être surélevé pour faire un petit clin d'œil à la construction bois et ce qu'on est capable de faire en Pays-de-Loire un bâtiment qui est intéressant en construction béton pur et dur c'est un bâtiment qui a été fait en Seine-Maritime en dessous de Rouen ce bâtiment-là c'est une pépinière d'entreprise donc c'est une coque béton à la base extérieure quand vous voyez le cube qui est à gauche il est habillé de 22 cm d'épaisseur d'isolant biosourcé le gros intérêt que vous avez sur ce bâtiment-là c'est que 3 ans après il a été déclaré Passive House ce qui n'était pas une velléité à la construction mais quelque chose qui était visé par l'architecte et demandé par la maîtrise d'ouvrage mais qui a été obtenu après construction et le gros intérêt en gros vous avez 600 m² de bureau donc passif il y a juste une VMC double flux le bâtiment consomme moins de 2000 euros d'énergie par an donc je vous laisse à imaginer en fait le principe aujourd'hui de construction c'est-à-dire que là-dessus il n'y a pas de système de chauffage donc au moment de la construction pas d'application et pas de temps à poser pour mettre des fluides à l'intérieur et surtout pas d'entretien et pas de consommation d'énergie plus tard ce qu'il faut toucher du doigt c'est que la petite maison que je vous ai montrée au tout début c'est surtout le retour sur investissement là on est sur un autre lien en fait quand je vous parlais tout à l'heure des produits chanvre on a à l'intérieur du chanvre au milieu une petite paille qui s'appelle la chaîne vote cette petite paille on pourrait croire que c'est un polystyrène naturel et depuis à peu près 25 ans elle a repris un procédé qui existe depuis 1800 ans à peu près qui était sur le principe des bétons romains alors il faut aller se balader à Rome vous allez voir le Capitole 40 mètres de diamètre il n'y a pas un morceau de ferraille au milieu et ça tient et bien là on reprend les mêmes principes sauf qu'on va mélanger ça avec des chaux aériennes ou hydrauliques selon les recettes que vont donner les fabricants de chaux et là dessus en fait pourquoi je vous la montre parce qu'en fait elle fait une liaison entre la maçonnerie et la construction bois c'est qu'en fait à la base si vous prenez à gauche on est sur un système de construction poteau-poutre mais on a rempli de 35 cm de chaux chambres cette maison aujourd'hui il y a juste un petit poêle à boire pour se rappeler que juste une flamme ça fait du bien pour quand on vit avec sa petite famille dedans et la consommation c'est 150 mètres carrés habitables et on est aux alentours de 180 euros à peu près d'énergie consommée par an par le propriétaire et ce qui est assez étonnant c'est que fini la maison ça ressemble à un pavillon conventionnel qui aurait pu être construit parce que c'était lié à des allotissements et à la demande de la maîtrise d'ouvrage un autre bâtiment qui va utiliser le chaud chambre lui qui sort tout juste de terre par des architectes nantais c'est un bâtiment au sable d'Olonne alors lui ce qui est assez exemplaire c'est que la maîtrise d'ouvrage à la base n'avait pas fait de demande spécifique d'utilisation de biosourcés ils avaient comme beaucoup de clients une demande sur l'impact monétaire et l'argent et la deuxième réflexion elle était sur sur le temps imparti en fait aux architectes et aux professionnels qui allaient construire le bâtiment pour le réaliser et en fait ce qui s'est passé c'est que sur le système constructif ils ont innové en fait sur la structure ce qui fait que le bâtiment n'utilise pas de parois en doublage à l'intérieur puisque la structure en elle-même est isolante et quasiment en finition et il n'y a pas de système de climatisation sur le bâtiment puisque le bâtiment s'autorégule grâce à la qualité de ses parois et le bâtiment fini est quasiment au même prix qu'un bâtiment similaire industriel construit sur des constructions de type courante et un dernier bâtiment qui sort de terre juste à côté de Nantes c'est le nouveau lycée de Nord-sur-Erdre qui par la validité de la région en fait sort entièrement en produits biosourcés ensuite le biosourcés on peut l'utiliser dans la rénovation comme tous les autres gammes de produits donc il y a deux grandes familles dans l'isolation et la rénovation il va y avoir l'isolation par l'intérieur on revient doubler les murs les murs existants ou l'isolation par l'extérieur sur l'isolation par l'intérieur on va retrouver le schéma que je vous avais donné tout à l'heure sur la construction maçonnée on va pouvoir appliquer en une seule couche ou en deux couches le panneau d'isolation mais ça ne changera en rien la demande que vous allez faire à votre professionnel sur l'application du produit la deuxième l'isolation par l'extérieur en fait alors là il y aura différentes techniques selon les matériaux utilisés nous aujourd'hui on va travailler un bardage par exemple un pare-pluie et un isolant en deux couches de panneaux base de chambre l'un et là dessus alors pour l'avoir testé à titre personnel chez moi aujourd'hui on a un confort acoustique extraordinaire et derrière une tenue à la chaleur il y a eu deux trois jours un peu chaud la semaine dernière on a commencé à pressentir le schéma de chaleur qu'on allait avoir cet été aujourd'hui il faut savoir que c'est les deux schémas aujourd'hui que les personnes que n'importe qui cherche à traiter c'est comment ne plus entendre son voisin et comment traiter la montée de température autant le froid ok je peux me coller un chauffage sur les épaules mais autant quand il fait chaud hormis d'aller investir dans de la climatisation et au final d'avoir un appareil à entretenir et de la consommation et bien là avec de l'isolation par l'extérieur qualitative on va réussir à créer ce manteau là alors je vous ai mis des exemples pour pas créer de jaloux j'ai pris des entreprises qui ne sont pas du territoire comme ça pour éviter toute réflexion et comparatif là dessus on est sur une rénovation classique où en fait les propriétaires ne veulent pas utiliser les combles aménagés il y a une partie qui est traitée en rampant et on voit quand même que sur la partie rampant on a un film d'étanchéité à l'air qui a été posé parce que sur la partie rampant on va considérer ça comme de l'ossature bois cette entreprise là elle est en Touraine je la montre parce que ce qui est intéressant c'est qu'à la base c'est une entreprise qui ne posait que de la laine minérale qui reprend la boîte de son père et qui se posait la question de comment se mettre en valeur pour avoir une argumentaire auprès de son client final et en fait aujourd'hui il est en train de mettre en place une charte de qualité d'air et de température parce qu'il se rend compte que sur toutes les rénovations qu'il a faites avec des fenêtres de toit qui sont avec une gestion hygrovariable donc qui servent en fait de VMC qui prennent la température le taux d'hygrométrie et les CO2 et qui s'ouvrent automatiquement il fait de la climatisation gratuite en plein été et en même temps ça lui sert du VMC et en même temps avec le manteau d'isolation qu'il a posé ils arrivent aujourd'hui à avoir sur les surélévations et les agrandissements des températures constantes de 20 à 21 degrés donc là on est sur la même typologie de maison pour vous montrer après des rénovations au grand public aujourd'hui la velléité par exemple à Brest qui a été faite la totalité des lycées de Brest ont été re-isolées parce qu'en fait ils retravaillaient sur le bac zingué le monsieur que vous voyez qui a été en haut il ne sait pas pour poser l'isolant là c'est pour l'enlever on est sur des produits aujourd'hui qui n'irritent pas et qui n'ont pas de problème allergène donc je conseillerais toujours des masques sur chantier parce que les poussières ne sont pas les bienvenues pour tout le monde mais il faut savoir que ce sont des produits qui ne sont pas allergènes dès que vous êtes dans le domaine du biosourcé et qui peuvent se poser sans masque et sans gants là dessus ce qui est intéressant là on est sur la bibliothèque de Fontainebleau alors juste une petite chose qui est flagrante sur ce projet là c'est qu'ils sont allés copier et c'est une idée de l'architecte des bâtiments de France une bibliothèque qui il y a quelques années à Coimbra au Portugal qui utilise depuis plus de 1000 ans le végétal pour tenir une température et un taux d'humidité constant non pas pour garder du vin mais pour garder des vieux ouvrages médiévaux entre autres et en fait du coup sur la bibliothèque de Fontainebleau plutôt que de mettre les livres derrière les fenêtres ils ont décidé de réutiliser la base végétale du chanvre pour gérer le trop plein d'humidité dans le bâtiment et en plus après emmener les qualités d'isolation là on est sur la rénovation qui a été refaite à neuf du Laval Virtual Center qui est l'école d'ingénieurs de Laval et sur ce bâtiment là on fait restructuration d'un ancien local industriel donc on peut intervenir sur n'importe quel type de bâtiment pour conclure je voulais juste vous montrer un exemple alors ça c'est un document qui vient de chez Marchand et Bodin qui ont une activité d'architecture et de bureau d'études et d'économistes sur Angers en fait sur ce bâtiment là ce qui est intéressant c'est juste vous dire alors l'école date des années 80 la seule isolation qu'il y avait c'était en dalle c'est juste pour la question de coût alors tant qu'à faire je vais vous montrer des coûts dans le domaine public comme ça on ne compare pas par rapport à une maison conventionnelle mais c'est pour vous donner un ordre d'idée là dessus sur une ossature bois base laine de verre on se retrouve sur une consommation en fait globale sur coût de 9 euros par mètre carré si on passe avec un isolant biosourcé dans l'ossature pour le doublage intérieur là la seule chose qui va coûter plus cher c'est qu'en fait on a la plaque il y a aussi le coût c'est à dire qu'on a besoin nous aujourd'hui de distributeurs et vous avez de plus en plus de distributeurs ce qui fait que chaque année les coûts sont moins prohibitifs en termes d'achat plus il y a de disponibilité pour le professionnel et de l'autre côté en fait ce qui est important c'est le coût global à la fin du projet sur ce projet là il n'y a pas de maçonnerie on est sur une restructuration de bâtiments anciens on est sur un coût global de moins de 5% 4,25% la première fois que l'élu a présenté ce projet là ce qui est à retenir lui c'était l'économie c'est un projet qui a été subventionné qui est dans le cadre du PNR en Joutouraine et il était fier d'avoir mis des matériaux biosourcés un an et demi après il intervient avec l'architecte qui a réalisé le projet et la totalité des bâtiments aujourd'hui sont isolés en biosourcés sur le neuf et la construction sur cette agglomération rurale c'est qu'en fait il a eu un retour des habitants ça tombe bien c'était des enfants et c'était aussi des enseignants donc avec une directrice qui lui a fait simplement un bilan c'est qu'elle lui a juste montré le taux d'absentéisme de ses collaborateurs alors est-ce un cas pour d'autres et c'est d'ailleurs c'est malheureusement pas le seul cas qui nous remonte c'est que le taux de l'absentéisme a été quasiment de zéro sur l'année d'utilisation en fait ils se sont rendus compte également elles ont fait des tests avec les enfants sur le bien-être à l'intérieur des salles ils n'entendent plus les voitures passées à l'extérieur ils n'entendent plus les tracteurs parce qu'on est en milieu rural et les enfants température constante aux montées de température mois de mai mois de juin ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont moins de consommation ils n'ont pas d'entretien pas de climatisation et en plus ils ont un confort de vie de travail qui est accru et ça aujourd'hui en fait c'est ce qu'apporte la qualité de ces matériaux donc clairement je ne vous parle même pas d'écologie quand on parle de matériaux sourcés ou d'estampillés on est ok dans le domaine de l'écologie mais ce qui est important c'est qu'en fait on a une réflexion sur la durabilité et sur l'impact d'abord financier et après pour faire un petit écho au premier slide qui va tous nous faire pleurer pour la planète et au final on fait un pas pour la planète là-dessus et je pourrais vous inviter alors pour ceux qui le souhaitent après vous n'hésitez pas à revenir vers moi pour visiter notre usine elle est grande ouverte par groupe on peut l'organiser sur la Vendée et c'est avec grand plaisir d'avoir été accueilli ce soir par le CAU je vais te laisser passer la parole pour voir des beaux exemples d'architecture je veux juste faire un petit lien là-dessus aujourd'hui il faut absolument que les entreprises du bâtiment se rapprochent des architectes et les architectes exactement parce que dans la rénovation aujourd'hui il est important en fait du lien au dessin quand vous revête une isolation par l'extérieur par exemple d'un bâtiment ce n'est pas que l'isolation que vous faites vous refaites aussi vous votre plaisir par rapport au visuel c'est ce que vous allez voir tous les jours votre maison c'est ce que vos voisins vont voir et il est important d'avoir un trait global et ça n'hésitez pas à être accompagné en fait des deux côtés ou à faire une demande auprès du CAU en accompagnement parce que en fait vous allez vous rendre compte aussi que l'intégration de votre bâti c'est de la vie que vous allez le redonner dès qu'une intégration architecturale est réussie on redonne on aura des décennies on dira maintenant une centaine d'années supplémentaires au bâtiment moi je voulais juste vous montrer quelques projets où justement on va pouvoir voir à quel point les matériaux dont on a parlé les matériaux biosourcés peuvent dessiner de l'architecture nous on est archi donc forcément je vais vous faire un petit morceau d'architecture sinon ce ne serait pas marrant je vais essayer juste de retrouver l'élément tac je vais vous passer quelques projets on va les passer assez vite mais l'idée c'est que vous puissiez apprécier ça c'est la Casa 1014 par H Architect c'est dans la banlieue de Barcelone juste à côté juste pour vous préciser un petit peu le contexte c'est un tissu urbain très dégradé vous voyez les maisons alentour tout était un peu comme ça et là sur cette parcelle tout en longueur il y avait une vieille bâtisse qui se situait à l'est de la parcelle juste ici qui était en très mauvais état on a juste réussi à conserver la façade principale mais derrière il fallait reconstruire et la commande c'était une maison individuelle dont le salon pouvait être un salon de réception indépendant et les architectes ont posé les bases avec le client très rapidement c'est ok par contre on part en travaillant avec la briquetterie d'à côté parce qu'on avait une vieille briquetterie qui était en train de se mourir un petit peu et les archis sont partis sur le principe de on a directement ces matériaux produits juste à côté donc une brique de terre cuite évidemment et on va construire avec et on va réaliser ce bâtiment donc sur toute la longueur de la parcelle on va réaliser ce bâtiment par un jeu de plein et de vide là l'idée c'était de faire dialoguer le matériau de la brique avec un jeu de cours végétalisés qui vont permettre en fait de encore une fois stocker la fraîcheur conserver stocker l'inertie et puis du coup de faire ce jeu on est à Barcelone donc au niveau de température évidemment que c'est surtout le confort d'été qui va être important et c'est court donc voilà tout le travail avec la brique vous voyez que la brique par un travail enfin par un appareillage un peu différent on va créer des petits dessins d'architecture par un jeu de clairvoye en partie basse on va pouvoir apporter la ventilation naturelle donc évidemment que la matière elle crée l'espace et elle crée surtout les systèmes de rafraîchissement et de ventilation à l'intérieur on est en bois on est en panneau avec du liège en vrac à l'intérieur et surtout on est sur une double paroi brique paroi intérieure et extérieure avec une isolation dans l'entre deux ce qui fait que vous voyez on a un traitement brique donc là blanchi mais la brique existe aussi en intérieur et devient en fait la matérialité du projet je passe très rapidement du coup un projet très intéressant en Autriche c'est la Ramel Earth House désolé pour l'anglais de Martin Roche Martin Roche c'est un céramiste au départ qui est devenu architecte et qui a décidé de réaliser sa propre maison il a acheté un terrain très escarpé comme vous pouvez le voir dans la pente et l'idée c'était de travailler en terre avec un béton de terre tout simplement avec des couches d'argile et d'utiliser cette matière brute sans revêtement ce qui nous permet d'avoir ce traitement en extérieur donc vous voyez c'est des bandes d'argile et entre les deux on a un lion aussi en argile ce qui fait que ça traite cette horizontalité en façade et ça permet d'avoir des vrais jeux donc tout ça c'est de la terre et cette terre on la retrouve à l'intérieur avec des traitements de finition différents ce qui va permettre de marquer différents espaces de donner des ambiances évidemment des jeux de lumière au sol au plafond la cage d'escalier l'intérêt de la terre c'est aussi que c'est évidemment un matériau très malléable donc on va pouvoir se permettre ce type de courbe par exemple qu'on a sur la cage d'escalier et on va pouvoir faire coexister par des traitements différents par un enduit gratté ou par au contraire des enduits de finition lisses d'avoir ces petits jeux d'architecture ces jeux de dessin en intérieur où on est sur du 100% beaucoup plus proche de chez nous à Nauset une maison de Belenfant d'Aubas qui est une agence basée là-bas basée à Nauset et l'idée c'est cette maison elle s'inscrit dans le bourg de Nauset mais on a un terrain très escarpé en pente où on a un différentiel entre la rue et le jardin de 2 mètres de haut donc le principe il va être simple c'est qu'on va faire une maçonnerie traditionnelle pour la partie raie de rue donc toute la partie garage en fait la cave dont on parlait tout à l'heure donc en maçonnerie traditionnelle et à partir du raie de jardin et de l'étage on va être en construction un peu plus atypique c'est un colombage bois avec remplissage en adobe alors l'adobe c'est quoi ? c'est une technique traditionnelle on va dire de fabrication de briques en terre crue c'est de l'argile du sable de l'eau en petite quantité on met un liant souvent on met une fibre ou une paille à l'intérieur pour lier un petit peu et on laisse sécher ça au soleil tout simplement là toutes les briques que vous voyez elles ont été extraites sur terrain le fait d'avoir se dénivelé en fait ça a permis d'extraire la terre directement sur terrain et d'utiliser finalement là on est en termes de circuit court on ne peut pas faire mieux c'est à dire qu'on prend ce qu'il y a sur le terrain et on en fait un matériau de construction pour ce qui est pour ce qui est de la DOB le fonctionnement après il est assez simple au sud des grandes baies au nord un grand jardin d'hiver c'est ce que vous voyez là sur votre droite voilà la façade sur rue donc un bardage bois qui aurait très bien pu être un enduit comme on l'a dit tout à l'heure plus classique et surtout vous voyez ces créations d'ambiance toujours un jeu avec les matières où on peut on peut jouer avec les briques on peut jouer avec les circulations d'air et de lumière et là une finition avec des panneaux fibreux de bois pour le contreventement sur la partie jardin d'hiver un bâtiment très connu dans l'histoire de l'archi c'est un des bâtiments dont on entend tout le temps parler en études d'architecture c'est la paper house de Shigeruban ce bâtiment il est particulier parce que un an avant la création de cette maison Shigeruban il est missionné pour réaliser la scénographie d'une exposition consacrée à Alvar Alto et notamment au mobilier qu'a créé Alvar Alto et il prépare une scénographie tout en bois et au dernier moment la maîtrise d'ouvrage lui dit très bien mais sauf qu'on n'a pas le budget pour le bois il faut trouver une autre solution on est vraiment ric-rac et donc là il a l'idée du carton et en fait il se rend compte en travaillant le carton et en travaillant du coup sur une échelle assez réduite qui est la scénographie que le carton il a des super propriétés en compression notamment et il va développer ça de son côté il va énormément travailler là-dessus et il va produire un an après cette fameuse paper house donc qui est une maison 10 mètres de côté un carré parfait de 10 mètres de côté et dans laquelle on va retrouver 110 rouleaux de carton comme vous retrouvez dans vos produits de consommation quotidien et c'est des cartons qui font 21 cm de diamètre qui sont pleins pour le coup donc c'est du carton compressé et qui vont maintenir une dalle de béton qui fait quand même 100 mètres carrés 10 mètres par 10 mètres et tout ça est maintenu par ses 110 poteaux en béton Chez Giruban ça va devenir une référence en fait dans la construction carton et il est notamment très très connu pour tous ses villages dits les villages d'urgence lors des grandes catastrophes naturelles il produit énormément de petits logements d'urgence en carton pour les populations défavorisées là-dessus voilà il va jusqu'au bout du truc le carton il est utilisé dans le mobilier il est utilisé partout c'est un fanat et donc l'idée de cette maison c'est des grandes baies coulissantes tout autour de la maison et ces pièces qui sont simplement séparées par cette grande par cette grande arabesque en carton on change totalement d'univers et de pays on part au Danemark sur l'île de Laszlo ça s'appelle et c'est une île qui était très réputée au Danemark parce que depuis toujours les algues viennent s'y échouer viennent sécher au soleil naturellement ce qui fait que les constructions d'il y a 200 ans étaient en fait réalisées avec des toitures recouvertes de cette algue et un architecte a été s'installer là-bas monsieur Van Kusten et l'idée était de réinterpréter l'utilisation de cette algue qui était à disposition il y avait juste à la ramasser au sol et comment on pouvait la réinterpréter dans une architecture contemporaine et donc il a réalisé cette maison une maison qui est partagée par deux familles en fait la partie avec les trois les trois baies centrales et un espace partagé après chaque famille a son espace indépendant à l'intérieur et l'idée c'est surtout ce matériau vous voyez donc l'algue est utilisé en rouleau dans des filets pour tout ce qui est toiture pignon et façade ça a des très très bonnes capacités thermiques et des très bonnes capacités phoniques encore une fois ça c'est vraiment deux caractéristiques qu'on retrouve énormément dans les matériaux biosourcés c'est leurs isolations phoniques et thermiques et il a été jusqu'au bout puisque c'est une construction structure bois avec un remplissage d'algues séchées en compression dans les panneaux ça vous permet de donner ce genre d'espace intérieur une fois le revêtement posé un autre un autre type de bâtiment de matériaux biosourcés pardon utilisé en façade j'aurais pu présenter ce bâtiment mais évidemment que j'ai présenté celui de l'agence Guinée-Potin parce qu'on est sur une démarche globale c'est à dire qu'on est structure bois remplissage isolation biosourcée et revêtement extérieur en chaume comme vous pouvez le voir juste ici là c'est assez intéressant parce que c'est un centre dédié à la biodiversité dans le parc de Bautour si je ne dis pas de bêtises et l'idée c'est qu'il y avait un vieux manoir en ruine et ces architectes ont proposé quelque chose en disant nous on ne va pas reconstruire une construction traditionnelle on va dire à côté on va plutôt essayer de réaliser une oeuvre d'art végétal qui va venir communiquer avec ce manoir il faut le laisser exister en tant que tel donc ils sont partis sur le principe du pilotis sur des pilotis en chaîne massif on les voit ici et on a toute cette construction bois qui vient se déployer eux ils ont l'image de la branche d'arbre en fait échouée au pied du bâtiment et ils ont été jusqu'au bout puisque tous les revêtements intérieurs sont en bois même les aménagements toutes les créations de mobiliers ont été réalisés en par maritime là voilà la construction on aperçoit le manoir juste derrière un bâtiment très récent ça vient juste d'être livré on est en Allemagne c'est une jeune agence d'architecture qui a produit la Korkenseyer House ça veut dire la maison tire-bouchon eux c'est pareil ils sont renseignés sur les entreprises locales qui travaillaient autour du biosourcé la seule entreprise qu'ils ont trouvée c'est une entreprise de bouchons de liège pour bouteilles de vin et donc ils sont mis à travailler avec eux pour essayer de faire travailler l'entreprise sur des panneaux de liège et finalement ces panneaux ils reviennent recouvrir l'intégralité de la maison et deviennent le parement extérieur de la bâtisse il y avait une forte demande de la famille d'avoir une isolation phonique on est juste à côté d'une voie de chemin de fer et donc ça c'était un énorme élément à prendre en compte donc ils sont partis là-dessus le liège il est imputrécible en fait il est déjà prêt à être utilisé en éléments de revêtement et puis ça crée des espaces très intéressants donc à l'extérieur évidemment puisque vous voyez toutes les menuiseries sont même intégrées dans cette peau de liège et on a été jusqu'au bout c'est à dire que pour les parties en maçonnerie pleine on est sur un béton de terre encore une fois avec des parties semi-enterrées donc là on est sur du biosourcé du sol jusqu'au plafond le biosourcé comme je vous disais tout à l'heure c'est aussi savoir réutiliser des matériaux ça c'est le pavillon circulaire c'est un petit bâtiment de 70 mètres carrés qui a été construit en 2015 lors de la COP21 le défi c'était de se dire on va construire un bâtiment avec que des matériaux de récupération c'est le collectif encore heureux qui s'y est attelé c'est eux qui ont remporté le marché parce que juste avant ils venaient d'être commissaires de l'exposition matière grise dont vous avez peut-être entendu parler si vous l'avez jamais vu je vous conseille vraiment de lire le bouquin tirer de l'exposition c'est super intéressant c'est surtout le réemploi des matériaux et ils sont partis de ce principe on va construire un bâtiment en essayant de récupérer à droite à gauche tout ce qu'on peut donc vous voyez que le parement extérieur c'est des portes palières d'un immeuble d'un immeuble social qui changeait toutes ces portes l'isolation c'est un centre commercial qui changeait sa laine de roche et ils l'ont récupéré aussi le platelage bois venait de Paris-Plage les chaises ont été récupérées tout simplement à la benne donc voilà il y avait cette vraie réflexion de comment on peut redonner vie aussi et ça c'est une démarche c'est une vraie démarche qu'on peut associer au biosourcé parce qu'à partir du moment où la matière existe si on sait la réutiliser notre énergie grise on y apporte zéro à ce moment là dans le même principe alors toute une autre échelle mais c'est l'Europa Building l'Europa Building c'est à Bruxelles c'est le lieu où siègent le Conseil Européen et le Conseil de l'Union Européenne et les architectes sont partis du principe qu'on allait récupérer des châssis partout en Europe et qu'on allait les recomposer ici en façade pour créer pour créer la nouvelle la nouvelle esthétique du bâtiment donc là vous voyez un détail c'est un travail monumental de recomposition de façade à partir de tous les châssis bois récupérer et puis je voulais finir avec ce petit projet enfin ce grand projet pardon d'Anupama Kundu Anupama Kundu c'est une architecte très connue elle vit à Oroville en Inde Oroville je ne sais pas si vous la connaissez cette ville c'est une espèce d'utopie sociale philosophique écologique une vraie communauté et elle a été invitée cette année c'était l'architecte invité de l'école d'Archi de Nantes à venir organiser un atelier avec les étudiants et Anupama Kundu elle est énormément dans ce principe de recyclage de détournement des matériaux et même des éléments déjà existants pour les utiliser dans la construction et donc ça c'est sa propre maison et donc comme vous pouvez le voir l'idée c'était vraiment de réutiliser réinventer toujours avec des bâtiments avec des matériaux pardon propres sains on va dire donc vous voyez pour les parties pleines on est sur des murs en briques pour la toiture c'est une récupération de peau tout simplement donc de peau en terre et finalement c'est le matériau qui va donner la forme là c'est on aurait jamais pu faire une toiture plate cette voûte elle est liée au matériau au matériau en question et puis surtout des grands espaces ouverts évidemment que ça va être un peu compliqué de faire ça sur Nantes ou sa région on risque d'avoir froid mais l'idée c'est vraiment ça c'est comment on peut détourner comment on peut réutiliser et comment on peut investir dans chacune des réflexions et dans chacune des constructions une démarche responsable voilà ça a été très rapide mais ça permet de faire un petit tour d'horizon sur la fin la comment dire l'architecture peut peut très bien dialoguer et danser avec les matériaux biosourcés sans aucun souci les rendez-vous du CIE vous pouvez les retrouver en ligne sur notre site internet sur la page Youtube celui-ci sera mis en ligne d'ici quelques semaines et tous les précédents sont déjà accessibles je vous remercie je vais demander à Gaëtan et à Stéphie de revenir par ici si vous avez des questions lorsque on faisait des travaux d'isolation par exemple dans un bâtiment et tout ça ça concerne que les particuliers par exemple si on fait un logement collectif ou des bureaux ou je sais pas un hôtel est-ce que ces aides-là marchent aussi alors les aides que j'ai présentées tout à l'heure non c'est que pour les logements enfin les logements soit pour une maison individuelle pour les particuliers soit pour les copropriétés après il y a d'autres aides qui peuvent être sollicitées dans d'autres cas pour le tertiaire ou ce genre de choses mais c'est pas du tout les mêmes aides et là je peux pas trop vous renseigner parce que c'est vraiment du cas par cas j'ai une question concernant les isolants le biofib sur les capacités hygrométriques du matériau si on met du placo ou quelque chose comme ça devant est-ce que c'est pas tout gâché est-ce qu'il y a possibilité de mettre un enduit par dessus ou des choses comme ça alors sur bonne question sur les sur les gammes d'isolants on a nous on a deux familles qu'on va séparer on a la partie chauchambre on va être capable de faire de la maçonnerie et des enduits ou des mortiers ou des bétons ceux-là ils pourront être en produit de finition donc on pourra les voir visibles donc il n'y aura pas de doublage tous les panneaux isolants l'huile souple issu de la fibre comme vous avez en échantillon à l'entrée eux sont faits pour être posés en doublage par l'intérieur ou par l'extérieur et il y aura automatiquement une plaque de finition qui sera posée donc aujourd'hui dans les tables les plaques de finition qui sont disponibles sur le marché il y en a deux grandes familles il y a les plaques type gypse donc avec de la cellulose incorporée dedans donc l'intérêt de ces plaques-là c'est l'inertie qu'on va rajouter dans l'ossature bois le fait qu'on est perspirant mais une plaque de plâtre entre guillemets conventionnelle entre guillemets a des qualités moindres mécaniques tout dépend les marques mais par contre elles sont moins lourdes à l'application du coup dans de la rénovation conventionnelle de l'application plafond cloison etc elles pourront être appliquées et elles ne viendront pas endommager l'isolation après bien entendu qu'on va être plutôt à être regardant sur et à essayer de conseiller sur la peinture qui va être posée parce que si c'est pour aller mettre une peinture filmogène et fermée qui va bloquer après les capacités entre guillemets de l'isolant pareil s'il y a un film d'étanchéité à l'air qui est posé il sera posé automatiquement avant la plaque étanchéité isolant ou après il y a d'autres règles dans le saturbois où on pourrait avoir l'isolant un isolant entre les deux dans la règle des deux tiers un tiers mais là la membrane pareil on essaiera d'aller sur des membranes qualitatives qu'on appellera plutôt des freins vapeurs ou des membranes inconvariables qui vont s'adapter en fait à la qualité du matériau oui j'avais une question concernant le tableau comparatif entre les isolants biosourcés et les isolants on va dire classiques qui date depuis quelques années déjà est-ce que les co-générations des entreprises sont prises en compte parce que un argument souvent c'est de par exemple les usines maintenant isovaire ils font beaucoup de co-générations apparemment de leur production est-ce que ces chiffres-là sont inclus dans ces façons pris en compte aujourd'hui alors d'un moi j'ai pas à m'opposer en fait dans entre guillemets à d'autres matériaux d'isolation type que ça soit des produits issus de la chimie du bâtiment ou des produits issus du biosourcés la seule différence qu'on va faire déjà dans le biosourcés c'est que nous on ne fait pas de transformation entre guillemets chimique ou moléculaire du produit donc ce qui fait qu'automatiquement on va avoir sur les panneaux que vous avez présenté vous avez des bases liées en polyester donc aujourd'hui c'est clair et net ces bases-là en polyester c'est les mêmes que vous allez retrouver dans vos habits ils peuvent être faibles en dessous de 8% mais si je devais aller enfouir mon produit il pourrait avoir un impact sur la nature par contre lié au végétal le panneau lui aujourd'hui on peut rentrer dans des démarches qu'on appelle cradle to cradle mais sur la réutilisation du panneau c'est à dire que dans 20 ans 30 ans ou 40 ans on ouvre la paroi le panneau est réutilisable après dans les biosourcés aujourd'hui il existe des liants végétaux la seule chose qu'il y a aujourd'hui c'est encore leur coût prohibitif on est sur des bases par exemple liant maïs on essaye d'améliorer ça d'accélérer aussi ce système-là pour avoir des innovations dans les années à venir qui permettraient d'avoir dans une démarche cradle to cradle 100% où là on pourrait imaginer par exemple composter le bâtiment ce qui peut être marrant sur le principe du carton qu'on a vu tout à l'heure alors peut-être pas de la dalle béton mais au moins du carton sur place donc après chez nos confrères industriels en fait logiquement ça devrait être la FDES qui parle aujourd'hui la FDES on en est à la deuxième ou troisième génération elles évoluent petit à petit elles deviennent contraignantes pour tout le monde en termes de responsabilité de lecture c'est-à-dire que chacun des professionnels des deux côtés ceux qui la rédigent et ceux qui la lisent sont de plus en plus pointus et du coup mettent de plus en plus en valeur la réalité aussi du matériau et ce qu'on va retrouver ou non dans les déchetteries et quelle est la gestion mais après la question est pertinente automatiquement parce qu'aujourd'hui la gestion des déchets sur chantier est primordiale primordiale du coup si j'ai bien compris vous êtes issu d'une coopérative agricole oui et je me demandais quel était l'outil de production justement agricole pour une quantité de produits isolants fabriqués quelle surface d'alcool est nécessaire pour isoler pour avoir 10 000 mètres d'isolant alors personnellement je ne suis pas l'ingénieur agronome au sein de la coopérative on est bien scindé en scinde développement tout simplement parce que les acteurs qu'on rencontre sont différents moi mon travail est vraiment sur la partie développement de la marque biofib isolation auprès du bâtiment sur le grand nord-ouest de la France on est aujourd'hui en gros à 3500 hectares de produits en chanvre et lin confondus sur le territoire vendéen qui nous permet en fait nos 10 ans cette année c'est la 10ème du CAUE ce soir mais nous c'est nos 10 ans pour la marque biofib et l'unité de production qu'avec biomatériaux et on est passé aujourd'hui en 3-8 en termes de production pour l'usine ce qui nous permet à un horizon très très proche d'envisager que ma direction prenne le choix d'augmenter la capacité de production de l'usine mais automatiquement qui va augmenter la production en fait de chanvre et de lin sur le territoire et ce qui est intéressant c'est que comme on est sur la rotation sur la valorisation de jachère au final on n'est pas sur de la prise de sol qui pourrait être liée à de l'alimentaire etc comme des fois on pourrait avoir comme contrainte visibilité et après alors vous avez tous dû entendre parler aujourd'hui donc on est sur du plan de cannabis sur le chanvre sans taux de TH mais il y a de plus en plus de vertus qui sont reconnues aussi bien médicinales en pharmacie en agroalimentaire ce qui fait que c'est une plante qui aujourd'hui va se développer énormément et la réflexion qui a été faite tout à l'heure sur la place qu'a pris la France d'un point de vue européen et d'un point de vue international sur la construction biosourcée et la construction de qualité est très importante puisque même nous sur la filière chanvre nous fournissons maintenant l'Allemagne sur la fibre donc on a cette capacité aujourd'hui au travers des agriculteurs en fait d'avoir cette réponse après si ça vous intéresse sur le site de la cavac on a une partie qui est dédiée qui s'appelle cavac biomatériaux où là on va dédier en fait justement la réflexion sur les terres sur la quantité de production ce qui est dédié chaque année le développement mais ce qui est intéressant à se rendre compte c'est que en interne il y a eu des questions qui se sont posées il y a 10-12 ans au début quand un groupe d'élus a proposé entre guillemets de revenir faire de la culture de chanvre sur le territoire vendéen il y a eu des questions sur l'investissement et sur l'outil mais surtout c'est qu'il y a eu une projection à long terme en fait sur le fait qu'il faut absolument qu'on ait une logique de faire avancer l'outil ensemble avec les agriculteurs l'outil industriel et surtout on n'a pas de pertes et ça c'est une chose qui est assez intéressante quand on visite l'usine c'est de se rendre compte que la totalité des produits sont utilisés ou réutilisables là par exemple sur le lycée de Nord-sur-Arte que je présentais tout à l'heure c'est que d'un on serait capable d'identifier les parcelles des agriculteurs qui ont été utilisées pour faire le lycée si on devait pousser un peu le bouchon on a une identification comme ça se fait dans le milieu de l'élevage bovin et une autre chose c'est qu'on a la capacité aujourd'hui par exemple de réintroduire des rejets de panneaux qui viennent du chantier dans l'unité de production avec un cahier des charges bien entendu défini de propreté mais on a déjà nous ça qui se fait à la sortie de l'usine c'est à dire qu'on réutilise les produits d'isolation donc ça sur les sites vous allez voir soit sur le site de la CAVAC CAVAC soit le site de CAVAC Biomatériaux qui est le site dédié à la production globale produit ce que je n'ai pas parlé en fait comme on valorise la totalité de nos gammes de produits on fait par exemple des litières sur une marque qui s'appelle Zenlit on fait des litières pour les animaux on fait sur les chaînes vote qui ne sont pas calibrées on fait également du paillage horticole donc on est capable de travailler par exemple des architectes sur l'intérieur et l'extérieur du bâtiment ouvert par exemple de la CAVAC qui ne sont pas trés sur le site avec la CAVAC qui est très et à la CAVAC la CAVAC qui est vraiment dédié à la CAVAC et la CAVAC des chaînes qui n'a pas trouvé dans le site sur le site Merci.